Tentative de résolution dans les conditions du direct C'est un exercice d'examen de programmation logique et contrainte Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant On a une grammaire et il faut, première question, essayer de voir si certains mots peuvent être définis par la grammaire Alors, je vais prendre la grammaire Donc la grammaire, elle est là Et le mot qu'on veut essayer de produire c'est par exemple celui-là J'en fais un un peu complètement et l'autre, le suivant Je ferai peut-être une manière un peu plus avec les mains Donc, alors, il faut partir de l'axiome, ça c'est clair Et puis, la grammaire, elle propose apparemment Après l'axiome de forcément mettre un zéro Donc ça tombe bien parce qu'il y a un zéro Et puis, soit s'arrêter là, soit d'intercaler des x et prendre l'alternative L'alternative étant de mettre un 1 et puis de continuer avec à chaque fois quand même un élément x là qu'on a choisi entre 0 et 1 Donc, on va utiliser cette première règle-là Donc, l'axiome, ça sera À partir de l'axiome, on va prendre cette règle-là Le x Vu qu'on veut produire un zéro en deuxième position On va prendre cette règle-là, pardon Donc, ça va me donner Donc, si on veut dire un petit peu ce qui a été utilisé On peut souligner l'objet qui a été dérivé Donc, après alternative Donc, il va falloir produire un 1 Ça tombe bien, donc Mais on n'aura pas fini Donc, il faut prendre une règle de ce type-là Donc, l'alternative, je vais remplacer par ça Donc, c'est ça que j'utilise Le x Alors, donc, j'ai fait jusque là Le x, il va cette fois se transformer en 1 Alors, 0, pardon C'est une façon de faire Je ne dis pas qu'en développant l'axiome ici On n'aura pas aussi produit nos résultats Donc là, je peux utiliser cette règle-là Pour obtenir un 0 Et il me reste à finir avec un terme d'un 0 Je prends juste la règle axiome Qui là, va me fournir Le nombre que je voulais Bien, donc je peux l'effacer Voilà, première question Résolue Pas première question Première partie de la question Si on regarde les autres nombres Donc, les autres nombres vont produire 0, 1, 0, 1 Donc, on va commencer par cette règle-là Pour produire un 0, 1, x, une alternative Le x Au mieux, ce qu'on peut faire C'est produire le 1 Vous n'avez pas de problème Et après, il y a l'alternative L'alternative, par contre Forcément, commence par un 1 Donc, on va avoir du mal à produire le 0 qui est là Donc, ce mot-là ne peut pas être produit par la grammaire Il n'y a pas d'autre solution Je ne pense pas Si je prends le dernier mot Alors, pareil Donc, je commence par cette règle-là Pour produire le premier 0 Le x, je produira un 1 Alternative Va me produire un deuxième 1 Là, ça va bien marcher Avec cette règle-là Le deuxième x Enfin, ce x-là va me produire un 1 Et on va terminer avec l'axiome Qui va produire 0 Donc, ce mot-là peut appartenir à la grammaire Et pour produire un mot qui est plus long Eh bien, on pourrait À partir de ce mot-là, par exemple À la fin, on a produit Donner 0 avec un axiome Donner 0 On pourrait produire Axiome donne Ce mot-là Donc, 0, 0, 1, 0 Ce qui donnerait, donc, le mot Mot plus long Mot plus long Alors, donc À partir de ce mot-là Que je sais produire Ça, c'est produit à partir de l'axiome Le dernier 0 est produit à partir de l'axiome Donc, du coup, ce mot-là Il peut être produit À partir de l'axiome Voilà Alors, analyse de texte sur la grammaire Maintenant, il faut avoir un prédicat Qui prend une liste de 0 et 1 Et détermine si On a Une règle qui Enfin, des règles qui permettent de dériver Le mot en question Donc, la méthode générale Consiste à Pour chaque règle Avoir un prédicat Et une règle d'un prédicat Prologue Qui fasse cette règle-là Donc On va commencer Donc, les deux premières règles Par exemple Alors, donc Analyse de la grammaire Donc, oups J'en voulais pas tant Merci Ah oui, déco Bon, on va peut-être pas faire comme ça On va Analyse de la grammaire On va pas Abandonner pour autant Ça, c'est les conditions du direct Donc, on va prendre Un petit fichier Intermédiaire Voilà Oula Ah oui, bon d'accord C'est pas grave Donc Comment je vais faire la flèche On va voir si ça marche la flèche Comme ça Donc Ici Pardon Je l'ai pas mis Pas mis Là où je voulais Ah tiens Bon Donc Lire Donc Un mot Si le mot Donc on suppose que c'est une liste L Et on veut Faire par différence Entre le début de la liste Et la fin de la liste Mais on veut que ça soit tout lu Donc la fin de la liste Qui resterait Ça sera vide Pendant la fin Donc il faut lire Un axiome Au début De L Et qu'ensuite Il ne reste rien Ça c'est la première règle Ça c'est la première règle De tout départ Et le test Ça sera plus tard Lire mot Par exemple Lire mot 0 0 1 0 0 Si je me rappelle bien Voilà Donc lire axiome Donc Règle possible C'est Au début Il y a un 0 Et Par différence de liste La suite C'est la fin De l'axiome On a lu tout un axiome Ou Début Donc Alors Oui on peut Écrire comme ça Donc C'est plus exactement Le début du mot Mais bon La suite Donc Le mot doit commencer par un X Après on doit lire un X Au début de S Et avoir un reste de liste Et Dans le reste de liste On doit pouvoir lire une alternative Et la fin La suite sera F Donc ça c'est la deuxième règle Si On va chercher Alors Analyse On va l'appeler Analyse 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 0 1 Voilà On sauvegarde On sait jamais Donc si on va chercher Le réseau à grammaire Alternative Et 0 1 Je vais tout prendre Donc c'est à peu près pareil En fait Je reprends Je renomme J'essaie de pas me tromper Donc ça c'était un 1 Qu'il fallait lire Là aussi un 1 Et par contre Là C'est un axiome Ici l'axiome Donc il donne l'axiome ici Et Lire x Là il y a deux règles possibles Soit c'est avec un 0 Et il reste 0 La fin de la liste Une fois qu'on a fini De lire le 0 Soit c'est un 1 Voilà on fait un petit test Avec Lire mot Qui marche bien Du premier coup Et puis un deuxième Donc j'avais subodoré Tout à l'heure Enfin j'ai essayé de montrer Que ça ne marcherait pas Qu'il ne serait pas accepté Par la grammaire Donc c'est le mot 0 1 0 1 0 Donc 0 1 0 1 0 Ce mot là Effectivement N'est pas lu par la grammaire Alors Qu'est-ce qu'il reste à faire Dans l'exercice Donc voilà Donc ça c'est la question 2 Donc bon Le programme il est Pas très compliqué Maintenant on voudrait Reprendre le prédicat Et déterminer De nombre N0 et 1 C'est le nombre de fois Où cette règle là Où cette règle là Ont été appliquées Alors Donc Ça c'est la première version Ça on va Un peu enlever Tu voyez Alors la deuxième version Donc Q3 Donc Compte Lire mauvais compte Donc A priori c'est le même programme Mais Il va falloir ajouter des paramètres Et compter Quand il faudra compter Alors Donc Systématiquement Je rajoute Donc Je duplique mon programme Avec Cette fin de nom Compte Donc là Je vais avoir N 1 Et 0 0 1 Mes deux variables Pour calculer Le nombre de fois Où la règle D'introduction à 0 A été utilisée Donc L'introduction à 0 Attention c'est la règle Celle là Il me semble C'est pas le 0 final Je vérifie Les deux règles Voilà C'est pas les règles C'est les règles intérieures Pas les règles Produisant à 0 Final Donc Donc ici Quand on est Sur cette règle là On a utilisé 0 fois La règle L'utilisant à 0 0 fois la règle L'utilisant à 1 Ici Ça Ça utilise 0 fois L'une règle Et l'autre Par contre là Récursivement S'il y a eu 0 et 1 Ici On aura utilisé Une fois de plus La règle 0 Là Il n'y a pas d'appel récursif Et on n'utilise pas la règle Là Il n'y a pas d'appel récursif On n'utilise pas la règle Ici On utilise 0 et 1 fois Ici On utilisera une fois de plus La règle 1 Et là 0,0 Bon Donc on va tester Donc on s'attend ici A avoir utilisé Alors Une fois la règle 0 Et une fois la règle 1 Il me semble Alors Si ça marche Ah Non L'Irmo Arrêtez 3 N'est pas connu L'Irmo Ah oui c'est L'Irmo compte Voilà Et il donne bien ça Et si on prend un mot Un peu plus long Qui utilisera donc Deux fois Donc c'est le mot plus long Que j'ai produit tout à l'heure Je pense qu'il manque un 0 A la fin Donc il devrait utiliser Deux fois la règle 0 Deux fois la règle 1 Et si On le réduit un petit peu Voilà Deux fois la règle 0 Une fois la règle 1 Voilà Sachant que les deux Ne peuvent être différents Que de 1 Fin de l'exercice